Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Médie 1, soyez les bienvenus dans l'ambité de la rédaction. Le philosophe Francis Bacon disait, et je cite, « La lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude. » Quand Voltaire, lui, affirme que la lecture a grandi l'âme. Nous parlerons de rentrée littéraire dans cette émission avec l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Et nous avons le privilège de recevoir Hervé Ayémené. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci de nous recevoir. On dira, ça fait un bon moment. Oui, quand même. Vous êtes le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, chargé du partenariat et des relations avec les institutions culturelles. Et vous êtes le président du comité d'organisation de la rentrée littéraire 2024. C'est bien cela. C'est ça. Alors, on le disait hors antenne, souvent on parle d'auteur, on parle d'écrivain. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux termes ? Sinon, qui est auteur, qui est écrivain ? D'accord. Merci pour cette première question. C'est vraiment un honneur d'être à votre… Vous voulez du chien de télé ? Oui, avec vous ce matin. Donc, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez. Très bien. De pouvoir nous exprimer sur vos antennes. On parle d'écrivain lorsque c'est quelqu'un qui a embrassé le métier de l'écriture. Ok. Et quelqu'un qui en fait un second métier ou un métier principal. Très bien. Voilà. L'auteur, c'est celui qui a une idée, qui souhaite écrire. Ok. Qui voudrait que ses pensées soient traduites en supports qu'on pourra lire. D'accord. Et donc, l'auteur n'écrit pas forcément. Il n'écrit pas forcément. Il peut traduire sa pensée à quelqu'un d'autre qui pourra écrire pour lui. Au niveau de la Côte d'Ivoire, combien d'écrivains est-ce que vous dénombrez dans l'association ? On est au nombre de 800. On avoisine le nombre de 800. Mais de façon active, ceux qui sont régulièrement à nos activités ont des nombres environ 200. Est-ce que vous êtes satisfait de ce nombre ? Qui devrait écrire ? À quel moment sent-on le besoin d'écrire ? Et pour qui on écrit ? D'accord. On écrit lorsque l'on sent qu'on a quelque chose à partager. Très bien. Qu'on a quelque chose à laisser pour la postérité. Et donc, je pense que tout le monde devrait écrire. Tous ceux qui pensent qu'ils ont un savoir qu'ils pourraient partager à leur semblable, pourraient écrire. On écrit aussi pour divertir. Pour permettre à tout et chacun qui aime la lecture de passer du temps sainement en lisant. Est-ce que c'est justifié quand certains disent que les Ivoiriens, les Africains n'aiment pas lire ? Parfois, c'est pour dénigrer, il faut mettre un bien dans un livre. L'Africain ne le trouvera pas. Vous qui êtes vice-président de cette organisation, est-ce que vous êtes de cet avis ? D'accord. Je dirais oui et non. En fait, ça a été dit pour exhorter les Africains à lire. Très bien. Pour exhorter les Africains à lire parce que justement, il y a beaucoup de richesses dans les livres. Les Africains, pour la plupart, ont tendance à être portés sur tout ce qui est film, tout ce qui est vidéo, alors que dans les livres, on apprend beaucoup. On ouvre sa culture générale, ça nous permet de découvrir d'autres cultures et vraiment, les livres sont des trésors. D'accord. Cette année, vous êtes à la 12e édition de ce que vous appelez la journée littéraire. Alors, quel en est le concept, quel est le sens de ce concept et comment ça se passe, cette journée littéraire ? D'accord. Bon, on peut employer l'expression journée littéraire, sinon c'est la rentrée littéraire. Rentrée littéraire. Voilà, qui cette année sera couplée à une journée du livre. Très bien. Voilà, c'est une première parce que c'est une activité qu'on initie chaque année pour lancer officiellement les activités de l'année, pour accueillir aussi les nouveaux écrivains et les intégrer à l'association. Et enfin, pour présenter au plus grand nombre possible tous les grands projets que nous avons au niveau de l'association. Et cette année, vous allez à Boaké. À Boaké. C'est une édition qui ne se fait pas sur place en évidence. C'est ça, effectivement. Pourquoi ? Bon, c'est inédit. Il faut dire qu'on s'appuie sur le programme de campagne de la présidente de l'association des écrivains, Dr. Elena Lobé, qui a toujours souhaité s'ouvrir aux villes de l'intérieur. Jusqu'à présent, les 11 premières éditions ont eu lieu à Bidjan. Et pour cette fois, on a décidé de briser le signe indien, d'aller à l'intérieur du pays et de pouvoir communiquer avec les populations de l'intérieur. Nous avons choisi Boaké parce que Boaké est la deuxième ville la plus grande de Côte d'Ivoire, d'après les estimations. Et nous avons aussi des écrivains à Boaké qui sont assez dynamiques, qui initient chaque fois des activités. C'est une manière pour nous de les encourager et de les soutenir. S'il y a écriture, il y a aussi lecture. C'est ça. Au niveau de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, quels sont les projets qui vont dans ce sens pour permettre aux Ivoiriens, aux apprenants comme aux non-apprenants, à pouvoir se cultiver, à pouvoir découvrir en lisant ? D'accord. Nous avons plusieurs projets, mais je vais m'apaisantir sur deux projets. Le premier, c'est des incursions que nous faisons dans les établissements et dans les entreprises, non seulement pour initier des cafés littéraires, mais aussi pour encourager la création de clubs littéraires, clubs de lecture. Le deuxième, c'est un projet d'émission littéraire purement propre à l'AECI que nous sommes en train de préparer. Ce sera une émission littéraire qui abordera plusieurs aspects de la littérature. Vous, en tant qu'écrivain de Côte d'Ivoire, vous n'ignorez pas le fait que la technologie est en train d'évoluer. Il y a les livres numériques, il y a la digitalisation, mais en même temps, le mal avec la digitalisation, il y a le phénomène des SMS aujourd'hui. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants ne font plus d'efforts à force d'écrire avec ces codes de SMS. Ça joue négativement sur leur évolution. Quelles sont les dispositions que vous prenez face à ce genre de flé ? Ça, c'est une belle question. En fait, déjà, c'est la sensibilisation. Nous commençons par la sensibilisation. Je pense que chaque foyer devrait s'y mettre. C'est-à-dire, lorsque votre enfant vous envoie un message en point d'abréviation, il faudrait pouvoir attirer son attention sur ce fait. Parce que l'habitude est une seconde nature. Demain, il voudra écrire une lettre de demande d'emploi et ce sera truffé d'abréviation. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment la sensibilisation. On initie des conférences où on essaie d'évoquer l'importance de lire et de bien écrire. Très bien. Alors, on va revenir sur un élément qui est très important, qui s'apprend la plupart du temps à l'école. Quand on a un livre en main, comment il faut l'aborder ? Parce que beaucoup de personnes fuient la lecture. Quand on prend un livre de philosophie, de Spinoza, il y a des bouquins écrits tout petits et volumineux, plus de 500 pages, on est découragé. Est-ce que lire, c'est prendre l'ouvrage de la première page à la centième page. Est-ce que c'est le lire d'un trait ? C'est quoi lire ? Comment lire ? D'accord. Moi, ma recette, elle se présente sous trois points. Le premier point, c'est déjà dévorer la couverture. La première, la quatrième couverture. Dévorer, c'est une figure de style. C'est une figure de style pour dire qu'il faut s'imprégner de quoi traite l'œuf. Et ça, c'est la première couverture. C'est la première couverture. Qui est l'auteur ? De quoi traite l'œuf ? Quel est le public qui est visé ? Merci beaucoup. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de regarder la table de matière. En regardant la table de matière, on aura l'occasion de voir les points qui peuvent nous intéresser. Avant d'arriver à la table de matière, la quatrième de couverture, quelle est son importance ? Si on a fini avec la première page, qu'on va derrière, ce qui est derrière, parfois dans la biographie, l'auteur ? C'est ça, effectivement. Et quand j'ai parlé de la couverture, c'est un peu tout. C'est ça. La première et la quatrième de couverture. Et donc, la quatrième de couverture donne un résumé de l'œuf, mais aussi présente l'auteur. Ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire, qui vous allez lire. C'est très important. Donc, après avoir pris connaissance de la couverture, il faut regarder la table de matière. La table de matière vous permettra d'avoir des encreurs pour savoir quels sont les chapitres qui sont particulièrement intéressants. Et lorsque vous avez fini de regarder la table de matière, il faut voir s'il y a un avant-propos ou une préface qui présente sommairement l'œuf. Sinon, allez directement au chapitre qui vous intéresse. Lorsque ces chapitres vous auront accroché, vous comprendrez l'intérêt de commencer maintenant par le début pour aller jusqu'à la fin. D'accord. Est-ce que lire un livre sans l'avoir achevé, aurait-il de me répéter, est-ce que c'est une symphonie inachevée ? L'importance de lire avec un crayon et peut-être un bloc-notes, c'est quoi ? C'est ça. Bon, les devants du père, souvent, parce que ce qu'on encourage à faire, c'est vraiment un bloc-notes. Un bloc-notes, ça vous permettra de noter les mots, noter même les questions que vous pourrez avoir. On ne sait jamais où vous pourrez rencontrer à l'occasion d'une rentrée littéraire ou d'un salon du livre, vous pourrez rencontrer l'auteur, vous pourrez lui poser vos questions. Donc, ce n'est pas bien essayant d'écrire dans l'oeuvre directement, mais avec un bloc-notes, ce serait bien. D'accord. Par contre, après avoir lu comment il faut faire pour se retrouver, il faut plier les pages, il faut mettre un élément, un papier pour pouvoir se souvenir là où on s'est arrêté. Quelle est votre stratégie ? Bon, lorsque vous êtes en train de lire et que vous marquez une pause, je pense que c'est bien de plier une page. D'accord. Plier juste une page. Juste le bord de la page. Oui, le bord de la page. Pour pouvoir se retrouver si facile. Pour pouvoir se retrouver. Par contre, si vous voulez mettre des encrées à certaines parties, ce serait bien avec, comment dirais-je, avec un bout de papier. Très bien. Voilà. Chaque partie que vous voulez marquer. Très bien. Merci Hervé Ayémené. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Vous êtes chargé de partenariats et des relations avec les institutions culturelles président du comité d'organisation de la rentrée littéraire 2024, qui aura lieu à Boaké, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous pour l'occasion. Si vous me permettez, je voulais adresser un mot de remerciement à M. le ministre Amadou Koukouné, maire de Boaké, qui a accepté d'être le parrain de cette rentrée littéraire. Merci. Et inviter massivement toute la population de Boaké à notre rentrée littéraire le samedi 27 avril 2024 de 9h à 17h. Et c'est entendu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada